L'esprit finit toujours par avoir raison de l'épée empereur Napoléon Anné. En mars 2021, le géopolitologue français bien connu Vincent Hugeux vient de publier, aux éditions Perrin, un nouveau bouquin intitulé « Tyran d'Afrique, les mystères du despotisme postcolonial ». Dans cet ouvrage, l'auteur nous livre les résultats que lui ont révélé ses plus récentes recherches concernant notre Alma, Mathée, l'Afrique. L'intérêt particulier que m'inspire personnellement ces résultats m'amène à vouloir partager la lecture de cet ouvrage avec tous les authentiques combattants Togolais de la liberté. A cet égard, et afin que ces combattants s'enclosent leur venir à la bouche, je reproduis, si après, quelques lignes qui terminent le chapitre portant sur Gnassin Beyadéma, en guise d'héritage, « Feu Gnassin Beyadéma laisse dans son sillage un pays exsangue, meurtri par des décennies de violence et de l'arbitraire, rongé par une vénéneuse polarisation nord-sud ». Rien ne rend mieux compte de l'étendue des dégâts que le scénario de la succession, piteuse mascarade. Orchestré par Charles de Bâche, archétype du juriste dévoyé. Dès le lendemain du grand malheur, le chef d'état-major des FAT confie un pouvoir qu'il ne détient pas à forès aux hymnes Agnassin Bey, fils du chef et Ministre de l'Equipement, des Mines et des Télécommunications depuis juillet 2003. Encore faut-il, pour sauver, grossièrement, les apparences, propulser à la hâte ce trentenaire introverti, formé à Paris Dauphine et aux États-Unis, au perchoir de l'Assemblée et distordre la Constitution de manière à lui octroyer la magistrature suprême jusqu'au terme du mandat en cours, échu en 2008. Le tollé est tel, au Togo, en Afrique et ailleurs, que l'héritier doit se résoudre à convoquer dès le 24 avril un scrutin présidentiel, qu'il remporte, fraude massive à l'appui. Je n'étais pas vraiment préparé, admettra-t-il trois ans plus tard devant l'auteur de ces lignes. Le Président Eyadéma et moi n'en avions jamais discuté. Lui croyait au destin, au choix de Dieu. Et pensait, à l'image de son parrain au fouet, qu'il ne faut jamais désigner un successeur de son vivant, sous peine d'affaiblir l'emprise exercée sur les siens. Largement réélu, du moins si l'on en croit le verdict officiel, en février 2020, fort, tiraillé entre la volonté de solder le passif paternel et la crainte de profaner le mausolée familial, ne s'est jamais délesté de son fardeau originel. Ses efforts n'y suffiront pas, le moment venu, il emportera lui aussi dans la tombe ce sceau d'infamie, cette malédiction.